Musique Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien pour ma porte, ça va au top comme d'habitude Donc les gars, je vous souhaite à tous une bonne année J'espère qu'en tout cas cette fin d'année s'est passé plutôt bien pour vous Pour moi non, je me suis fait péter par les chemises, j'ai pris 135 euros d'amandes Donc la petite amande des familles qui fait bien plaisir Mais bon, le plus important c'est que je suis allé à ma soirée, je me suis pris ma petite race Et que j'ai fait ça comme il se doit, voilà Du coup aujourd'hui les gars, parlons plus sérieusement Enfin, on reprend les vidéos, on reprend l'année correctement Du coup les gars, petit test du Quasarass X Social Spock, donc la marque de tabac américaine Donc ça fait quelques mois que je devais vous sortir cette vidéo Mais ça c'est pas fait parce que j'ai été pris par le temps Du coup, aujourd'hui, enfin, je vous sors cette vidéo Donc là vous allez voir la petite présentation ainsi que la préparation Et vous et moi, on se retrouve juste après Allez, à toute ! Pour commencer, la boîte elle se présente comme ceci Donc on peut y voir qu'elle reprend les couleurs de la marque Social Spock Au dessus de la boîte, on y voit la collaboration entre Quasar et Social Spock En ouvrant la boîte, on y voit le foyer conservé comme ceci On y retrouve un petit livret nous expliquant pourquoi cette collaboration entre Quasar et Social Spock Ensuite, nous y est fourni à l'intérieur un guide Donc c'est un guide rapide qui nous explique comment se servir du Quasarass Et nous expliquant aussi les mesures de sécurité à en prendre compte Ainsi que son entretien Donc comme tu peux le voir, ça reste un Quasarass Donc comme tu peux le voir, on y retrouve le pied en silicone Sauf que cette fois-ci, il n'est pas de couleur noire mais de couleur grise Donc comme je l'ai dit juste avant, ça reprend les couleurs de la marque Social Spock Au milieu du silicone, on y retrouve notre système breveté Donc si vous préférez, cette gestion de chauffe automatique Juste en haut, on a notre coupelle en vert nous y montrant la marque Quasar Donc vous l'avez bien compris, c'est là où on va y mettre notre tabac Par la suite, on y retrouve le four à charbon Donc ça reste exactement le même que sur le Quasarass Il n'y a aucune innovation Sauf que la toute petite innovation en plus, c'est le design Donc ils ont repris la forme de la marque Social Spock Et on termine avec le capot Donc comme vous le voyez, la seule modification qu'il y a eu C'est le design Donc ça a repris les formes de la marque Social Spock Et on peut y apercevoir la petite modification qu'ils ont fait juste en haut C'est à dire qu'ils ont juste rajouté la marque Social Spock Et maintenant, vous pouvez constater comment se représente le tout Une fois assemblé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup les gars on va revenir au point positif et négatif de ce produit Donc déjà Pour les connaisseurs de ce produit là J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps Donc il y a Aucune innovation C'est vraiment le même produit que le Quasaraz Le tout premier Donc la seule modification qu'il y a eu C'est qu'ils ont apporté les couleurs De Social Smoke Et ils ont posé la marque de Social Smoke sur le capot Donc sur le couvercle Pour gérer la chauffe si vous préférez Et bien évidemment sans oublier que c'est un foyer Qui est au prix de 10€ plus cher Donc en tant que passionné Franchement mettre 80€ dans ce foyer là Ça me gêne pas Si je peux avoir la deuxième version Je dis pas non tu vois Donc à présent les gars On va quand même passer au point positif Parce que malgré tout Ce produit Il y en a quand même Qui le connaissent pas tu vois Donc Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit J'ai déjà réalisé une vidéo Plus détaillée sur ma chaîne Youtube Donc tu tapes Quasaraz Tu vas trouver très facilement Du coup C'est un pied en silicone Avec son récipient en verre Et son système de chauffe Donc c'est un foyer que tu pourras mettre Sur n'importe quel chat Parce que j'en connais encore Qui me demandent Ouais Le Quasaraz ça passe sur ce chat là Sur cette pinch Oui Ça passe sur n'importe quel chat les gars Du coup Les autres points positifs Du Quasaraz Donc c'est un Foyer qui va vous demander Un peu de tabac Ça c'est vrai Entre parenthèses 22 jusqu'à 30 grammes de tabac Ça dépend si vous préparez Un tabac noir Mais bon Le mieux c'est de pas préparer Un tabac noir Parce que ça consomme beaucoup trop Mais bon C'est un point négatif Ce que je vous dis là Mais ça reste quand même Un point positif Parce que dans tous les cas Vous aurez un bon ressenti du goût Vu que On va y mettre beaucoup de tabac Et on va avoir une session Plus longue du coup Du coup le tabac on va dire Qu'il va y avoir Il va avoir plus de difficulté A cramer si vous préférez Du coup Vous aurez une session Qui sera très douce Un goût très présent Vous n'aurez pas de cendre Qui rentre dans votre préparation Ça c'est vraiment top Vous aurez une gestion de chauffe Automatique Pourquoi ? Parce qu'en fait Si vous préférez Vous avez un flux d'air breveté Qui est dissimulé juste ici Donc ça va gérer votre chauffe automatiquement Donc ça c'est vraiment Top Voilà c'est le mot que je gère C'est top Et pour terminer C'est un produit Qui va vous demander D'y mettre Seulement deux charbons à l'intérieur Voire trois Après tout dépend Du charbon que vous avez utilisé Par exemple Moi en général Sur ce produit là J'utilise des coco palme En 27 mm Donc c'est des charbons en cubes J'en mets seulement deux à l'intérieur Après vous pouvez très bien utiliser Des fraîches coco suprême Ou bien des coco soules Trois à l'intérieur Ça fait largement le taf les gars Et du coup En point négatif Comme certains le savent C'est un produit Qui demande beaucoup de tabac Donc comme je l'ai dit De 20 à 30 grammes de tabac Ça dépend comment vous le préparez Enfin avec quel type de tabac surtout Et c'est un produit Qui bride le tirage Un peu comme les récupérateurs de mollage J'ai envie de dire Mais bon Pas tous les récupérateurs de mollage Brident le tirage les gars Mais La plupart du temps C'est vrai qu'ils brident tous le tirage Voilà Du coup c'est les deux points négatifs Que j'ai envie de dire Sur ce produit là Ça bride le tirage Et ça demande du tabac C'est deux points chiants Mais c'est un produit très bien en soi Conclusion de ce produit C'est un produit au prix de 69 euros Vous avez un très bon ressenti du goût Une douceur vraiment très présente Ça demande du tabac C'est sûr que c'est pas un produit Qu'on va utiliser tous les jours On y met seulement deux charbons à l'intérieur Voix trois A voir le format du charbon C'est à dire s'il est en triangle ou en cube Mais bon Personnellement je préfère y mettre Deux cubes à l'intérieur Pour cette fois-ci je n'en avais pas J'ai mis des One Nation en demi-lune Et du coup franchement Je vous invite vraiment à l'essayer A vous le procurer Parce que pour moi ça reste un très bon produit les gars Donc franchement n'hésitez pas à foncer C'est 69 euros Certes pour certains Certains diront que c'est cher Mais il faut vous dire que par exemple Si vous partez sur un provost C'est un exemple Calculer le prix d'un foyer alpachia Avec le provost Vous verrez que ça reviendrait presque au même prix les gars Donc le prix en soi N'est pas si cher que ça Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'en soit tu l'auras kiffé Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube De cliquer sur la cloche Pour suivre l'actualité de mes vidéos De me rejoindre sur les réseaux sociaux Où tu seras en début de vidéo Ainsi qu'en fin de vidéo Donc ils te seront juste ici Pense à m'ajouter C'est important Mets un petit commentaire Ça fera plaisir Ça donne de la force pour moi Et du coup les gars On se laisse sur ces 3 dernières lattes Bisous bisous Et à la prochaine C'est beau Ciao les gars Ciao